Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Sefirot et compagnie. Je vous retrouve les taureaux pour l'énergie du mois de septembre, donc la rentrée, et je vais vous souhaiter à tous une rentrée en jouie, une rentrée avec plus d'enthousiasme, de légèreté, et puis j'espère que tout ce qui a pu coincer pendant un moment, sur ce début d'année 2022, va pouvoir trouver une issue pour finir l'année en beauté. Éclat de magie, allez on est parti. La magie de la vie, ah ça le taureau il aime bien. La puissance de l'action et libération, joli comme tout. Et puis en dos de deck, le lâcher prise mes amis. Bon, alors de toute façon le lâcher prise pour moi il se définit par accepter ce qui est. ne pas chercher à changer les choses, partir de notre réalité. Et j'ai l'impression aussi, ce que j'entends, ne pas penser que vous êtes à l'origine de tout, qu'il y a des raisons à tout et qu'on peut tout comprendre. Voilà, on est créateur de nos vies, mais jusqu'à un certain point. Ça, ce sont des choses qui sont à développer et qui seraient à expliquer. Oui, on a un réel pouvoir. La seule chose, c'est qu'il y a des choses qui sont incompréciées, des événements de nos vies que de toute façon on doit vivre et par lesquels on doit passer. Donc je pense important de le dire pour déculpabiliser beaucoup de personnes. Ensuite, je commence par l'éclat de magie. C'est-à-dire que c'est comme si à partir du moment où vous vous positionniez de cette manière-là, vous allez retrouver ce petit peps, ce côté plus joyeux. Le taureau, il aime, il aime se réjouir, il aime profiter de la vie, il a ça en lui et c'est une force inestimable. Alors, recherchez aussi ces petits moments un peu, allez, j'allais dire, hors du temps. Créez-vous ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de primordial parce que ça nourrit en fait notre énergie intérieure. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au cœur de ce tirage est la puissance de l'action. Comme si d'un seul coup, vous trouviez la clé pour vraiment, alors je vous parlais de légèreté, et bien retrouver des ailes pour pouvoir repartir. Et elle est très belle cette carte parce que je trouve qu'il y a une énergie, comme si on arrivait à ouvrir quelque chose qui était barricadé, enfermant et voilà. Donc peut-être effectivement cette possibilité pour vous de remettre des choses dans la matière et ça vous amène à la libération. Peut-être un cœur un peu chagrin, j'ai deux cœurs quand même. Donc quand je vois ça, on va vérifier avec le tarot, mais un emprisonnement ou quelque chose vécu comme un emprisonnement. Et là encore, on retrouve l'idée de la clé. J'aime bien parce que quand on a la clé, après on n'a plus qu'à la tourner. Le pire, c'est quand on ne sait pas, quand on ne trouve pas, quand on patauge un peu. Alors là, je trouve ça vraiment... C'est souffrant, c'est douloureux parce qu'on a l'impression d'être le jouet un peu de la vie. Alors on y va. Ah ben j'ai le hiérophante en dos de deck. Donc déjà, je vais mettre la carte ici et puis on va aller chercher maintenant dans votre tirage. On va commencer donc avec le tarot par les énergies qui vont vous porter au début. Ça, c'était un petit peu ce qui était résumé. Ah ben, l'arcane sans nom. Bon. L'arcane sans nom, un 2 d'épée. J'ai dû l'avoir 2 ou 3 fois, cette arcane. Hélas, de coupes intéressantes. Je ne pense pas l'avoir eu encore. Joli. Donc au niveau des énergies qui vous portent sur ce mois-ci, eh bien déjà, normalement, l'arrivée à une renaissance, à quelque chose qui intérieurement se débloque très très fort, une transformation profonde, qui du coup, effectivement, quand on se transforme à l'intérieur, on change l'extérieur, toujours. C'est comme une purification. On parle avec cette carte de nouvelle naissance. Je renais à quelque chose d'autre. Je me vois différemment. Je sors de certains encombrements. Et c'est un chemin qui se trace, en fait, vers le changement de son référentiel. Donc, avec les nouvelles croyances que j'ai, forcément, j'imprime quelque chose de différent dans la matière. Avec le 2 d'épée, il y a effectivement un dilemme à résoudre. Il y a une difficulté spécifique dans votre vie qui appelle, en fait, à trouver une solution. Donc, ça va être le moment d'y réfléchir pour dépasser ce qui vous bloque. Ça peut être aussi bien quelque chose de très concret comme quelque chose d'enfermant dans une vision de vous-même, un problème de légitimité, enfin, plein, plein de choses. Mais avec le 2 d'épée, c'est aussi de se reconnecter à l'imaginaire, à un côté rêverie. C'était quoi, en fait, la beauté de la vie que j'avais envie de voir advenir ? Comment j'avais envie de m'y prendre ? Donc, osez vous appuyer là-dessus. Et derrière, d'ailleurs, j'ai l'as de coupe qui me montre que le but de tout ça, c'est quand même un moment de trouver la place de votre cœur. Où est-ce que je me sens bien ? Où est-ce que je suis bien ? Et donc, là, c'est une grande disposition à être aimée et à aimer les autres. Donc, du coup, peut-être une réconciliation intérieure parce que l'as, c'est l'union. Et j'ai envie de vous dire comme si votre vie émotionnelle, en fait, a retrouvé un apaisement et a retrouvé ce errad, le 1. Donc, je n'ai plus de conflit intérieur. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un travail à faire sur les conflits intérieurs que vous ressentez. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'aller vers l'as, donc vers quelque chose de très, très positif. Ensuite, j'ai un roi de pentacle, le chariot. Au niveau de votre monde, waouh ! Et, alors, celle-là, je n'ai qu'une seule fois, j'ai la maison d'yeux. Donc, j'ai deux cartes, deux arcades majeures très fortes au niveau de votre monde émotionnel, ce qui montre qu'il y a des choses qui pourraient vraiment décoincer. Le gros avantage du roi de pentacle, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très confiant dans la vie. Il avance avec une espèce de certitude intérieure, il fait sa part, il fait ce qu'il a à faire, il n'est pas dans l'angoisse, dans la peur de mal faire ou de prendre les mauvaises décisions. En fait, il avance sans perdre son temps et il sait s'inscrire avec beaucoup d'agilité dans tous les changements de la vie, dans tout ce qui se présente à lui. Il est très positionné, ça veut dire que votre monde émotionnel, en fait, il aspire et ce mois-ci, il peut retrouver une espèce de verticalité, de rassurance intérieure. Voilà. Ça va bien avec ce que je vous ai dit sur l'as de coupe. Alors, au niveau du chariot, ça veut dire aussi qu'il y a, si vous résolvez cette dualité en vous, ce conflit, eh bien, du coup, ça repart. Vous arrivez à nouveau à rayonner et à... mais rayonner dans le fait d'agir, dans la matière. On arrive à repartir. C'est une très belle carte qui est... Ce sont des énergies puissantes sur le 7 et donc sur notre capacité à profiter de toutes les opportunités de la vie, d'être très à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et de... très cohérent aussi à l'intérieur. Donc, ça se confirme que ça repart par rapport à ça. Il est question, avec cette carte, pour moi, de construire une sphère dans laquelle on se sente souverain. Le résultat, c'est que on est très... Là, pour le coup, on n'a plus du tout l'impression de subir sa vie. On a l'impression d'être très, très en maîtrise des choses. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est le mois pour vous, les taureaux, pour repartir justement sur quelque chose de cet ordre-là. Si vous avez senti un balottement, vous avez traversé une période où vous ne saviez plus, où c'était un peu le brouillard, eh bien là, il y a quand même une belle avancée. Et il est possible que cette avancée se produise parce que dans votre monde émotionnel, il y a une sortie d'enfermement. Avec la maison Dieu, en fait, je sors de l'enfermement de cette camisole que j'ai pu ressentir. Si vous avez ressenti des étouffements, un côté emprisonné, eh bien, avec la carte de la maison Dieu, il y a un événement qui fait que, paf, à un moment donné, en fait, ça y est. Et du coup, ça me permet de redevenir créatif, actif, fertile aussi dans la matière. Souvenez-vous, avec le dos de deck que vous avez, qu'il est vraiment question de revoir les choses en fonction de vos valeurs profondes. Donc, de vous mettre en lien entre ce qui est important pour vous et la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous actez les choses, etc. Alors, au niveau professionnel, la carte du jugement. Ah ben, mes amis, vous avez quand même pas mal d'arcades majeurs. Je n'ai pas eu tant de signes qui ont eu beaucoup d'arcades majeurs sur ce mois-ci. J'en ai eu quelques-uns, mais j'ai la carte de libération. Comme si finalement, justement, la vie, elle venait vous soutenir sur cette rentrée. Foncez, exprimez-vous, communiquez, parlez. Je pense que ça va être important parce qu'en fait, ici, on est à la fois dans une vision des choses où tout est léger, tout est fluide, ça se passe parfaitement. On retrouve aussi cette espèce d'humour qui, d'ailleurs, que les taureaux aiment bien, des moments très porteurs, agréables à vivre. C'est une vraie renaissance. Donc, ça veut dire au niveau professionnel qu'il n'y a plus de souffrance liée aux expériences que vous avez pu traverser. Et on parle aussi beaucoup de réunification avec cette carte-là. La carte du jugement, c'est d'un seul coup, j'arrive à voir les choses dans leur vision globale, j'ai pris beaucoup de recul et je ne m'attarde plus, je ne m'accroche plus à des choses qui ont pu me faire du mal. Le cavalier de Pentacle, maintenant, alors, cette fois, c'est une fin de cycle. Le cavalier de Pentacle, il réenfourche sa monture pour pouvoir repartir maintenant vers d'autres contrées. Et il le fait parce que, justement, il veut aller, il veut vivre à la hauteur de ce qu'il porte. Donc, il est capable de l'assumer complètement, de l'exprimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. très important pour vous si vous voulez vivre des choses à la hauteur de ce qui est en vous. Et moi, je vous invite à vous poser la question jusqu'où est-ce que vous êtes, voilà, vous avez cette certitude ancrée en vous que là où vous êtes, c'est fait pour vous ou alors que ce que vous voulez faire, c'est fait pour vous. Et derrière, je retrouve une créativité avec le set de bâton, du coup, qui correspond à une capacité à exprimer sa puissance mais de manière non violente, sans combattre en fait. Donc, c'est avec une espèce d'autorité naturelle qu'en parlant de ce que vous faites, en parlant de ce que vous voulez, eh bien, c'est fluide, c'est reçu et donc, il se passe des choses. Il y a une agilité et des changements qui viennent en fait avec cette carte-là à partir du moment où on prend sa place et où on utilise son charisme. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de cette manière de fonctionner. Ensuite, tempérance, alors celle-là aussi, elle est beaucoup sortie. Tempérance, dans le monde, waouh, l'amoureux. Ah oui, donc, oui, donc, donc, au niveau relationnel et un 5 de bâton. Moi, j'ai l'impression et ça se confirme qu'il y a un besoin en fait de se montrer sous un nouveau jour avec ce 5 de bâton. Je vais y revenir après, je vais vous expliquer. La carte de la tempérance, une fluidité, le fait de construire en fait un relationnel avec lequel vous êtes, dans lequel vous êtes entendu ou c'est évident ou ça se passe bien. Moi, je parle beaucoup de ça par rapport aux indigos parce qu'en fait, Dieu sait que les indigos, ils ont un besoin fou de pouvoir parler en fait à la hauteur de ce qu'ils portent en eux. Ne pas rester seul et ne pas se retrouver qu'avec des personnes qui vous comprennent mal, à moitié ou... Là, il est question aussi de retrouver un équilibre dans la relation avec soi, dans la relation avec les autres, comme si vous aviez besoin de vous faire du bien. Je vous le dis. Et que le relationnel était particulièrement important. Posez-vous la question, est-ce que je me sens soutenue, encouragée, est-ce que j'ai des gens autour de moi qui sont là, vraiment dans... Et qui sont, entre guillemets, des piliers dans ma vie, pas au sens de... Je suis dépendante d'eux, bien sûr, mais au sens de... Ce sont des personnes avec lesquelles je partage des bons moments, qui sont capables aussi d'avoir des discussions à la hauteur de mes attentes, de mes besoins aussi. Voilà. Et derrière, j'ai la carte de l'amoureux où on vous dit il y a besoin de faire des choix. La carte de l'amoureux, dans le Tarot de Marseille, il est coincé entre deux femmes et il se pose la question vers laquelle aller. Ce qui me montre, c'est comme s'il y avait un monde relationnel vers lequel soit vous avez été, vous avez connu et puis que ce n'est plus tout à fait juste. Et un autre monde qui, pour le coup, est plus un choix du cœur, mais plus selon vos aspirations d'aujourd'hui. Voilà. Quand j'ai ça sur le tirage au niveau relationnel, ça veut dire qu'il y a peut-être des choix profonds à faire de qui vous vous entourez pour que ce soit à la hauteur vraiment de ce que vous attendez. Moi, j'ai l'impression aussi dans ce tirage qu'il y a besoin très fort de retrouver cet éclat de magie. Est-ce que vous êtes nourri à la hauteur de ce que vous avez besoin de recevoir ? Voilà. C'est une vraie question. Ensuite, j'ai un 5 de bâton et là, justement, ce sont des nouveaux désirs qui doivent arriver, de retrouver une grande créativité relationnelle, donc de dépasser le connu. C'est manifeste que chez vous, en fait, il y a un besoin d'aller au-delà. Voilà. La question que je vous ai posée, les questions sont extrêmement importantes pour moi et je vais finir avec les résultats. alors, j'ai un 6 d'épée. Alors ça, c'est super parce que c'est un retour à l'équilibre au niveau du mental. Il y a quelque chose qui se remet en place qui va être super intéressant. J'ai la carte du monde et puis, waouh ! Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures, les taureaux. Beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Et vraiment, c'est une grosse question. Vous savez, il y a des fois, par manque de confiance, on s'entoure de gens autour de soi qui ne sont pas du tout à notre hauteur et qui nous plombent, en fait. Ils nous amènent plus vers le bas qu'ils nous tirent vers le haut. Donc, je pense que ça va être important pour vous de regarder, d'observer un petit peu tout ça. Alors, je commence par ce 6 d'épée qui est l'idée de l'épanouissement. Parce que justement, j'arrive à partager des idées à un niveau beaucoup plus subtil et que vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin d'être très en accord, justement, avec votre façon de penser, en fait, il faut que vous l'incarniez. C'est ça que je ressens. Mais de l'incarner jusqu'au bout. Voilà. Et puis après, c'est accepté. C'est pas accepté. Peu importe. En tout cas, il y a des dialogues enrichissants avec cette carte-là qui arrive. C'est toute la poésie de la vie. Et là, on retrouve justement cet éclat de magie. Ça vient en réponse. La carte du monde, vous le savez tous, c'est la dernière arcane majeure. Donc, une arcane très puissante d'épanouissement à un très haut niveau. Là, on ne vous divisez pas petit. Vous voyez, extrêmement grand. dans le résultat, c'est ça. On veut vous apporter le fait que vous vous sentiez totalement à votre place. Donc là où vous n'êtes pas à votre place, dites-vous jusqu'où est-ce que je me montre et jusqu'où est-ce que je n'ai pas à exprimer les choses différemment et à être très claire par rapport à ce que je veux. Voilà. Je rigolais ce matin avec une personne qui me racontait que justement, je ne peux pas donner tous les détails, mais en tout cas, elle avait un contrat avec quelqu'un et que par rapport à ce qu'on lui proposait, ça n'était pas... Il y avait un problème qui peut paraître un détail, mais ce problème-là, elle a dit, écoutez, dans ces cas-là, vous me redonnez l'avance, mais moi, si vous m'imposez ce truc-là, de toute façon, je n'irai pas au bout, je ne travaille pas avec vous. C'est très puissant. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez le positionnement. Je renonce au contrat, je vous rends l'argent parce que de toute façon, ça n'est pas ce que je veux. Eh bien, c'est typiquement ce genre d'attitude par rapport à la carte du monde. C'est tout à fait ça. On est sur le fait de viser vraiment maintenant les récompenses de la vie, le fait de réussir à vivre à la hauteur de ce qu'on porte en soi. Je le redis. Et puis, je finis avec un roi de bâton qui est alors, lui, un personnage, d'abord, on est bien d'accord qu'on est dans la créativité, donc une créativité foisonnante, un côté très simple, une manière très directe de se présenter. Là, on est sur un personnage qui néglige toute stratégie. on y va, on avance. Ce n'est pas dans la diplomatie, donc en fait, lui, il va conquérir. Ce roi-là, c'est, ne remet pas son pouvoir en question et au contraire, il se définit par ses actes, par ses œuvres. Voilà. Donc, c'est super joli et ça confirme vraiment plus on avance et plus on vous dit mais allez-y, foncez à la hauteur de la personne que vous êtes. Un besoin vraiment d'être beaucoup, beaucoup dans sa vérité et de se montrer de cette façon. Alors, j'ai quoi ? Eh bien, regardez, le dirigeant avec la carte mission de vie. Voilà. Je ne l'aurais pas mieux dit, c'est-à-dire, pour moi, il y a besoin d'assumer sa puissance et de se dire je suis aux commandes, je dirige, de prendre son leadership. Est-ce que vous êtes en situation de leadership dans les domaines de votre vie où c'est vous qui êtes censé agir et vous qui êtes censé vraiment assumer jusqu'au bout les choses ? Voilà. Ou est-ce que vous quémandez un peu ce qui se passe dans votre vie ? Il y a ce côté-là. Alors, eh bien, regardez, les deux cartes qui sont tombées et je ne les ai pas encore eues du tout. Alors, vous êtes le 11e signe que je fais, votre vérité et le courage d'oser. Là aussi, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais vous voyez un positionnement pour vous qui va être un positionnement très ferme et je le redis dans un domaine qui concerne le cœur, dans les choses qui répondent à vos profondes aspirations. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi. Et puis, moi, ça m'encourage aussi. C'est important sur la chaîne. C'est une manière de faire un retour aussi par rapport au travail qui est effectué. Et puis, je précise donc que je fais un stage sur le bien-être énergétique en collaboration avec une énergéticienne, une femme qui est masseuse et qui travaille sur les fascias. Donc, trois jours de stage et puis également reprise d'une nouvelle session de la formation sur les lettres hébraïques. Donc, je vous invite soit à cliquer sur les liens en description sous la vidéo, soit à aller voir directement sur le site de sephirothetcompagnie.com De toute façon, il y a tout un tas de choses qui vont être relancées. Et donc, je vous souhaite une très belle rentrée à tous et puis, on se retrouve très vite sur Sephiroth. Bye bye ! !